fin de la saison. Alors qu'en soi, à la fin de la saison, on n'est pas censé compter sur le destin des autres. On est censé compter sur notre jeu, sur ce qu'on propose et sur ce qu'on fait. C'est malheureux de dire ça, mais moi qui ai connu Marseille, j'ai 20 ans, tout ce qu'on m'a raconté de Marseille, ou même ce que je connaissais de Marseille avant, avec le titre, tout ça, c'est Marseille. Avant, on allait chez les autres, ils avaient peur de Marseille. Maintenant, ils disent qu'on va jouer Marseille. De toute façon, on a notre carte à jouer. Et on peut faire quelque chose. Donc franchement, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Non, mais vous avez raison. Après, je trouve que le fait de se dire oui, on va jouer Marseille, alors on n'a plus peur de Marseille, en fait, je pense que c'est pour tout le monde. En fait, de se dire même Valentin Ranviel avait dit à chaque fois qu'une équipe de Ligue 1 moyenne, on va dire, affronte l'OM, ça joue le pain, ça joue vraiment comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Et même, genre, ce n'est pas normal. On ne fait peur à... On ne fait pas peur. On ne fait peur à personne. Maintenant, je vous promets que même Dijon, on va jouer après. Honnêtement, ça va être... Limite, j'ai un petit peu peur. Et justement, tu parlais justement du... Comment ça s'appelle ? Notre destin d'entrer en nos mains. Mais depuis le début de saison, c'est comme ça. Depuis le début de saison, on a peur. On se dit, putain, on espère que Metz va perdre, on espère que Lens va perdre, on espère que Rennes va perdre. Et nous, qu'on profite de la victoire. Et au final, à chaque fois, c'est comme ça. C'est désastreux. Mais c'est comme ça. Encore une fois, comme tu dis, comme a dit Ali, là, on est sixième. Et honnêtement, ça me fait peur parce que la Lens, je ne les vois pas non plus perdre leur match à Strasbourg demain. Ali, tu voulais nous parler d'une stat des victoires de l'Olympique de Marseille sans Bouba Kamara, des victoires à l'extérieur. S'il te plaît, peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Ce n'est pas compliqué. L'OM n'a remporté qu'un seul match de ses 17 derniers matchs disputés en compétition officielle sous Bouba Kamara. Quand Bouba Kamara n'est pas là, ou on fait nul, ou on perd. C'est aussi simple que ça. C'est pour dire combien. 9-0 cette défaite. C'est terrible. Ça veut dire qu'on est devenu super dépendant de Bouba Kamara. Et ça montre le niveau qu'il a ce joueur et ça montre la dépendance qu'on a à l'OM d'un seul joueur. Regardez quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là, il nous faut des exploits individuels pour qu'on gagne. Des exploits. Et encore. Et encore. On a gagné un seul match. Et d'ailleurs, petite statistique intéressante, c'est que l'OM n'a remporté aucun de ses 9 derniers matchs disputés à l'extérieur depuis Strasbourg. Depuis Strasbourg dernier. Depuis la défaite face à Rennes. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était notre force, on était invaincus depuis un an. Là, maintenant, c'est transformé en faiblesse. Quand on joue à l'extérieur, on perd. Alors que toutes les équipes, maintenant, quand on joue à l'extérieur, elles gagnent. Ou elles font nul. Et en plus de ça, ça ne nous était pas arrivé depuis février-mai 2012. Moi, j'ai une question à vous poser. Depuis qu'on a fini 10e. Moi, j'ai une question à vous poser. Allez, moi, j'ai une question à vous poser. Et j'aimerais que vous réussissiez par rapport à ça. Comment vous, déjà dans un premier temps en termes de jeu, comment vous feriez pour que l'Olympique de Marseille, pour que nos joueurs puissent retrouver de l'allant ? Puissent retrouver de l'allant offensif et puissent produire du jeu. C'est ce qui s'était passé un peu les deux premiers matchs de Sampaoli. Comment vous, vous feriez ? Gary, comment tu ferais, toi ? Déjà, il faut qu'ils se remettent en question, ces bonhommes. Parce que ça ne va pas être une victoire contre Brest ou contre Rennes qui va tout changer dans une saison. Franchement, il faut qu'ils se voient dans une glace. Parce que perdre contre le 12e, perdre contre Nice dans un derby, il ne faut pas oublier que c'est le derby du Sud. C'est franchement inacceptable. Et pour se remettre de l'avant, il va falloir plus que bosser. Là, on va avoir deux semaines sans match. Mais là, j'espère que contre Dijon, même les matchs restants, ils vont se la donner. Est-ce que ce n'est pas possible de faire une prestation aussi nulle ? Et honnêtement, ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est l'OM, machin. Mais c'était une prestation vraiment catastrophique. Je n'ai jamais vu. Enfin, si, on a déjà vu cette saison, mais c'était vraiment pathétique. C'était vraiment lunaire leur prestation. Et ouais, repartir de l'avant, arrêter également de faire beaucoup de fautes inutiles. Je pense que je vise pas mal de joueurs dans ce cas. Oui, monsieur. Et se concentrer vers l'attaque, se concentrer vers l'attaque. Des joueurs qui doivent repartir, je ne sais pas, qui doivent regarder dans une glace ou je ne sais pas quelle expression ça peut être, mais repartir de l'avant, c'est, je ne sais pas, c'est en reprenant confiance en eux. Thomas, toi, comment tu ferais pour remobiliser le groupe pour l'Olympique de Marseille ? Moi, c'est simple. Après, j'avais espéré que Sampaoli, en venant, il met, je ne sais pas, cet esprit qu'on a toujours vu avec Sampaoli dans tous les clubs où il est passé ou dans toutes les sélections nationales qu'il a faites, c'est que tu voyais que les mecs, comme on les a vus à partir de la 80e contre Buzz, c'est que les mecs, tu as l'impression, ils ont un déclic, ils disent, putain, il faut peut-être qu'on gagne en fait. Ils sont à fond. Mais en fait, cet état d'esprit, il faudrait qu'il l'ait dès le début du match et qu'il se mette et qu'ils se mettent à gagner 1-2-0 dès la première mi-temps, mais pas qu'ils relâchent à la mi-temps parce que ça, on l'a beaucoup vu sur Villas-Boas. Ils mettaient fort, 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 gagner 2-0 à la mi-temps, 46e, on prenait un but, 52e, on prenait un but et après, on courait après le score pendant tout le match. Tout le match. Alors maintenant, il faudrait que, je ne sais pas, Sampaoli, il a réellé gueule comme il faisait très bien bien ça, il a réellé gueule dans les vestiaires. ils se regardent tous entre les yeux et qu'ils se disent c'est bon, les conneries, ça suffit et qu'ils se remettent à bosser un peu. Juste qu'ils se remettent à bosser parce que là, c'est totalement exécrable. Ali, pour finir, donne-nous un peu toi ta vision des choses. Moi, je pense que pour redonner de la lance, c'est un problème mental. Je pense qu'il y a trop de mecs ici quand tu n'as pas un Bouba Kamara qui va les faire remonter. Ils sont vraiment relax, tranquille, on joue. Non mais, tranquille les amis, on est à la mienne ici, tranquille, on ne joue pas au foot parce que tu les voyais jouer, tu vois Sakai, il regarde devant, il peut faire une passe, il regarde derrière, allez Mandanda, tu vois Alvaro, il veut remonter à un point mais il n'y a personne qui lui fait un appel intéressant. Allez Mandanda, je suis désolé, je ne savais pas que Mandanda était numéro 10. Je ne sais pas, peut-être que tu bigles, mais je ne sais pas. J'en perds mon latin. Non mais ouais, je pense que c'est plus un problème interne que sur le dérain, honnêtement. Il y en a quand même des joueurs, il y en a un qui est champion, il y en a deux qui sont champions du monde, il y a quand même des joueurs qui sont internationaux mais même, c'est des problèmes quand tu vois qu'apparemment même Mandanda il serait contre Payet parce qu'il aurait eu par rapport à son salaire ou je ne sais quoi. Mais honnêtement, mais honnêtement, mais comment tu vas avoir autant de problèmes internes dans un club où on dirait qu'on est à Bordeaux, on dirait qu'on est à Bordeaux s'il te plaît, on est l'Olympique de Marseille. Normalement, il doit y avoir une entente mais digne des plus grands mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment désastreux, ce n'est pas digne d'un club européen. Très très bien, bon messieurs, je pense qu'on a tout dit sur le jeu, de toute façon, il n'y avait pas grand chose non plus de plus à dire. On va passer sur l'attitude, mais moi de toute façon, l'attitude, moi ça va relayer un peu ce que je disais, moi j'ai vu une attitude désastreuse des joueurs, j'ai vu une attitude désastreuse un peu de tout le monde, ça m'a fait de la peine ce soir parce qu'en fait je me suis dit qu'il n'y avait aucune personne, aucun joueur qui avait envie de gagner le match à part Milik parce que moi honnêtement, en vrai de vrai, pour moi Milik a fait son match, il a créé des occasions, dès qu'il a eu un peu le ballon dans les pieds, il a essayé de décaler Thauvin, il a essayé de décaler Payet, ça a été intéressant parce que c'est le seul joueur de football de cette équipe, c'est le seul mec qui sait jouer au ballon, tout le reste c'est terrible, tout le reste ça fait des passes latérales, ça se regarde, pour moi c'est terrible, vraiment Milik ce soir il doit se sentir vraiment bien bien seul, Gary qu'est-ce que tu penses de la attitude de nos joueurs ce soir ? Elle est désastreuse, franchement, il n'y avait aucune envie de revenir au score, il n'y avait aucune grinta, aucune envie, je ne sais pas, pourtant comme on a dit, notre ami Sampaoli inculquait un petit peu cette grinta, il donnait un petit peu envie de remobiliser les troupes, mais là il n'y avait, je ne sais pas, ils n'avaient pas envie de revenir au score, je pense, ils font des erreurs bêtes, il n'y avait pas de, encore une fois, on revient, mais souvent quand on perd ou même quand on gagne, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de mec qui va dire, les gars il faut qu'on se bouge, je suis désolé, on a un capitaine inexistant que ce soit sur le terrain ou que ce soit en dehors du terrain, franchement, voilà, c'est, je ne sais pas, encore une fois, c'est une remise en question, après il y a l'attitude, mais il y a aussi, je ne sais pas, l'environnement du club, l'environnement, comment les joueurs sont dans leur état d'esprit, il y en a qui, ça se voit, qui ne veulent plus jouer, je suis désolé, il y a des joueurs qui n'apportent rien, c'est malheureux, mais il y en a qui n'apportent rien, et ce n'est pas ce qu'on veut au club, l'attitude, mais elle était vraiment, on a l'impression que, je ne sais pas, ils ne voulaient pas jouer, je ne sais pas, il n'y avait aucune philosophie, il n'y avait aucune attitude, aucune de remise en question, je ne sais pas, et pourtant, c'était un bon moment, on aurait dû gagner, honnêtement, on aurait dû revenir au moins au score, au pire, un match nul, mais on fait trop d'erreurs, on fait trop de bêtises, c'est insultant, à l'institution, à la ville, au club, aux supporters, c'est vrai. Non, c'est insultant, mais d'ailleurs, Sampaoli l'a dit en conférence de presse, comme quoi, il était déçu d'avoir vu son équipe abandonner la philosophie de jeu mise en place, il veut une identité de jeu qu'il n'a pas vu en deuxième mi-temps, et bon, il n'a pas été sur les erreurs individuelles, mais bon, Sampaoli, j'ai l'impression, ils sont déjà en train de lui faire une bielsa, alors que déjà, ils sont en train de le prégociper pour le faire partir, mais c'est quoi ces élèves ? Ces élèves, j'ai l'impression, non, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans un collège en rep, et que ce sont des mecs qui s'amusent à faire virer leur prof, pour faire des partages à leur prof. Il n'y a plus aucun objectif cette saison. Il n'y a plus aucun, non, mais même, il n'y a quand même une qualif en Coupe d'Europe, on parle de Coupe d'Europe. Thauvin, il va partir, Payet, il a 30 piges, il a 35 piges. Thauvin, il va aller où ? Thauvin, il va aller où ? Il va aller nulle part. Aucun club va le recruter. Il veut combien ? Il veut 7 millions de dollars et mal à signature. Qui va aller lui donner ? Personne. Dégain va lui donner. Dégain. Je suis désolé, mais le mec, il s'est vu quoi ? Fin de saison, ok, statistiquement, ça va. 6 buts, mais le mec, dans le jeu, il est à chier, je suis désolé. Comme tout l'OEV. Comme tout l'OEV. Mais à un moment, il faut qu'il arrête de se voir plus beau que ce qu'il est. Tu dis que la saison prochaine, il ne sera pas là. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas se faire. Vous savez ce qu'il va se passer, il va aller nulle part. Il va aller nulle part. Il va être obligé de prolonger chez nous par dépit. Et l'année prochaine, il va nous faire, disons, cataclysme. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi à lui parce que malgré tout, Thauvin, il a une bonne cote en Italie et en Espagne. Je pense que quoi qu'il arrive, il trouvera un point de chute. En Italie et en Espagne. Mais écoute-moi, Israël est au Milan. Si Tchernaluglu, il ne va pas prolonger. Tchernaluglu, il va prolonger l'Israël. Non, non, non. Moi, je te dis vraiment, tu verras, il a une bonne cote en Italie et en Espagne. C'est un joueur gratuit qui a un salaire à prendre en compte, ça je suis d'accord, mais il est gratuit. Donc quoi qu'il arrive, c'est une bonne affaire. Quoi qu'il se passe. Et s'il veut partir, comment il partira parce que c'est un joueur qui a des qualités. Donc ça, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que... Il y a des qualités. Moi je suis... Laisse-moi finir. Moi je suis d'accord avec toi sur le fait que son attitude là avec l'Olympique de Marseille c'est absolument pas possible. Le mec ne fait aucun effort. Donc s'il veut partir, laisse-moi finir. Ali, laisse-moi finir. Merci. Et s'il veut partir, il part. Sans aucun problème parce qu'il apporte plus rien à l'OM. Ça moi je suis d'accord avec toi. Et c'est pas le seul dans ce cas-là. Mais tu peux pas dire qu'il trouvera zéro point de chute. Si Thauvin veut partir, il trouvera forcément un point de chute. Vas-y, tu peux t'expliquer. Ouais, ce que je veux dire, j'ai peut-être un peu exagéré en disant qu'il ne trouverait pas un point de chute. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il va prolonger à l'OM parce qu'il s'entend un peu mieux avec Longoria qu'il s'entend avec Hero. Enfin, pas compliqué de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tout l'OM est à l'ouest. Et Milik, Miskine, j'ai l'impression qu'il est trop intelligent. Tout à l'heure, en première mi-temps, il y a une action où Milik, il arrive à récupérer le ballon et il fait une talonnade pour que Thauvin aille la prendre, il s'entre. Sauf que Thauvin, il n'a pas pensé à ça et lui, il est resté passivement devant Milik. Pour moi, ça, c'est le symbole du fait qu'on a un mec qui est super intelligent dans le jeu et on a un mec qui est tranquille, relax. Bon, on l'a vu se battre un peu pour récupérer des ballons qu'il les perdait, etc. Pour moi, c'est pas assez, enfin. Un mec de la classe d'Arkadius Milik avec toi en attaque et tu te permets pas d'essayer de te mettre à son niveau alors que t'es censé avoir son niveau intellectuel dans le jeu. T'es censé être un des leaders techniques de l'équipe avec Payet. T'es censé être un des leaders techniques et tu l'es pas. On en a parlé dans les top clubs et pour moi, tout le même soir était dégueulasse. On va donner la parole à Garry. Garry, tu voulais réagir ? Ouais, non, mais c'est pas une question enfin, oui, Thauvin n'apporte plus. peut-être qu'il n'arrive plus ou peut-être qu'il est trop cadenassé par les adversaires mais même sur le rencontre l'année prochaine si ça se trouve on va encore se coltiner l'histoire Payet-Thauvin l'histoire Thauvin-Payet-Thauvin-Mandanda enfin Payet-Mandanda pardon à quoi ça sert ? C'est pour jouer que la Ligue 1 à quoi ça sert ? Mais Thauvin dans sa tête il veut partir que ce soit dans un club de merde ou dans un club italien ou espagnol honnêtement à quoi ça sert d'avoir un joueur qui s'embrouille avec les cadres entre guillemets avec les cadres de l'équipe ça sert à quoi ? On est censé avoir des leaders techniques comme tu l'as dit avec Payet-Thauvin c'est nos deux meilleurs joueurs on va dire avec le ballon mais là ils font n'importe quoi et Milik enfin ok il crée des occasions mais je veux dire je sais pas s'il est je sais pas moi encore Milik il est bon je ne dis pas qu'il n'est pas bon mais j'attends encore pour me faire encore une vraie idée sur lui Thomas Donnemont on a vu un peu sur l'attitude de nos joueurs ce soir moi juste avant de vous parler de l'attitude des joueurs pour vous dire il y a 4 jours j'étais à Marseille je suis allé devant la commanderie j'étais à l'entraînement ok et vous voulez savoir sur les on va dire 20 joueurs ou 25 joueurs qui étaient à l'entraînement combien se sont arrêtés ? 4 Alvar Lirola gay et rongé vous pensez que c'est ces mecs là qui doivent être en train de se dire j'y allais il y a 10 ans j'y allais il y a 10 ans il y a 10 ans c'était 15 mecs qui s'arrêtaient 15 mecs qui parlaient 15 mecs qui prenaient le temps là les Mandanda les Thauvins les Paillettes ils te passent devant ils s'en battent les couilles de toi maintenant pour revenir au match franchement moi ce qui me dégoûte ce qui me dégoûte sincèrement c'est que en fait voilà je ne sais pas qui c'est qu'il a dit il y en a un qui a dit Milik il n'est pas cherché mais c'est exactement ça en fait Milik il n'est pas cherché il y a des mecs comme Thauvin qui pourraient aller le chercher tout le temps Paillettes qui pourraient faire le poids de plus qui transperçaient les lignes il n'y a personne qui le fait il n'y a personne on dirait il n'y a personne qui a envie d'aller marquer il n'y a personne qui a envie d'aller gagner les mecs sont là tranquilles bon c'est pas grave de toute façon on n'a plus rien à jouer ils n'ont plus aucune envie à jouer il n'y a plus aucune envie de jouer en fait il n'y a plus aucune envie de jouer c'est ça Garry Garry tu voulais réagir sur les propos de Thomas ouais enfin après Thomas t'étonnes pas personne ne va être à la commanderie l'autre fois j'étais allé en septembre-octobre et il y avait juste Thauvin qui s'était arrêté bon bon après je veux dire Milik n'est pas trouvé ni Milik n'est pas trouvé mais en première mi-temps il y a eu des combinaisons avec Thauvin il y a eu énormément de combinaisons qui n'ont pas forcément apporté grand chose mais on le voyait il y a eu des frappes intéressantes on va dire qui ont bien été négociées par Walter Benitez et par la défense niçoise mais je veux dire Milik s'il n'est pas trouvé oui c'est qu'il y a un autre problème après on n'a pas de milieu capable de comment dire de créer des situations offensives Gay c'est plus un 6 voire même un défenseur central qu'un milieu voire 8 et à côté Nsham il était un petit peu perché Kaoui n'en parlons pas donc au final voilà on dit peut-être j'ai pas envie de porter pour rongir mais peut-être qu'il nous manque au final peut-être qu'il nous manque peut-être qu'on critique mais peut-être que je pense qu'il nous manque parce que c'est lui qui a quand même une qualité technique au niveau de la passe au niveau de l'élimination et je trouve qu'avec là alors actuellement il nous manque actuellement je pense qu'il nous manque il est beaucoup critiqué mais je pense qu'il nous manque ok très très bien mais moi ce qui me frappe encore on l'a déjà dit et on va le redire parce que pour moi c'est un truc essentiel c'est que dans cette équipe il n'y a pas de leader il n'y a pas de gars qui à un moment donné ont pris le taureau par les cornes et ont dit ok là on est malmené on est balbutié on va revenir sur cette équipe de Nice on va leur montrer parce que Nice honnêtement c'est pas des foudres de guerre ils sont ultra friables honnêtement ils sont pas bons même si ce soir c'était à peu près cohérent collectivement mais ils sont pas bons et pour moi c'est ça qui me choque le plus c'est qu'il n'y a pas un gars qui est venu dire ouais ok on va se la... Alvaro il n'est pas venu remobiliser les troupes Mandanda il n'est pas remobiliser les troupes tu vois et c'est ça qui me... moi c'est ça qui me choque le plus à chaque fois Gary tu veux rien dire ? oui non mais de toute façon on le sait très bien qu'il n'y a pas de leader on le sait très bien qu'on a un capitaine que ce soit interne ou externe on le sait très bien Tristan maintenant après tu cites Alvaro mais je suis désolé mais Alvaro quand il sort ça se voit qu'il est il est épuisé ou de cette équipe ou des choix de Samboli mais même genre je sais pas je trouve ça incohérent et Nice ouais t'as dit franchement ils étaient friables honnêtement et en plus ils avaient pas mal d'absents Dante Saliba etc mais honnêtement on les a pas vus enfin on les a pas vus je veux dire offensivement il y avait tellement la place de mieux négocier des coups à chaque fois Thauvin il était en 1 contre contre Camara et c'est entre l'Hirola quand il débordait il ne trouvait personne honnêtement il y avait tellement la place de au moins un point de Nice Ali moi je suis pas trop d'accord avec ce que t'as dit pardon non vas-y vas-y t'as raison moi je suis pas trop d'accord avec ce que t'as dit parce que franchement moi je suis supporter de Nice ce soir mais je suis fier de ce qu'a fait mon équipe je critique pas le jeu de Nice j'ai pas critiqué mais c'est juste en l'occurrence c'est pas le choix c'est pas mon choix mais moi je veux vous dire un truc c'est que franchement ce soir Nice ils ont bien négocié toutes les attaques marseillaises ils ont bien Benitez il a fait son match je suis désolé mais les seules attaques où Marseille ont percé mais Nice c'est juste qu'ils étaient à l'Ouest mais bon après tu joues pas contre une équipe de classe mondiale c'est bien ce que je dis c'est bien ce que je dis je dis juste qu'il y avait largement la place de mettre au moins un but il y avait largement la place de mettre un but après c'est eux qui ont mieux joué les coups offensivement c'est eux qui ont eu une meilleure finition des meilleures attaques il reste qu'à eux mais c'est ça mais moi ce que j'ai vu ce que j'ai vu à Nice c'est que tu vois tous les petits jeunes les Gouiri les comment ils s'appellent l'autre Florian Maurice là mais les mecs ils ont fait quoi ben tu règles tu règles tu règles non non que Maurice que Maurice il s'appelle Claude Maurice excusez-moi Claude Claude non mais Dora après encore une fois c'est des joueurs qu'on voit pas pendant une année mon Gouiri certes mais je vais le dire c'est pas toute la saison écoutez-vous 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 Thomas finit après il arrive non mais Gouiri je suis désolé mais Gouiri troisième meilleur marqueur sur les cinq meilleur marqueur français sur les cinq grands championnats donc dans lui il y a Mbappé 21 buts et Benzema 19 buts et qu'est-ce que tu veux faire ils sont combien ils sont combien au classement Thomas s'il te plaît ils sont combien au classement ils sont 12ème c'est des équipes à chaque fois qu'on perd contre des merdes je suis désolé on fait un match nul contre Bordeaux on fait un match nul contre Nantes on fait un match nul on perd à Nice et c'est pas possible on perd à Nîmes contre le Nîmes de Jérôme Arpin on ne peut pas oublier mais voilà c'est ça c'est ça le problème c'est ça le mâtard le Nîmes de Jérôme Arpin c'est un petit mot non mais je veux bien le Nîmes de Jérôme Arpin il ne faut pas déconner il ne faut pas déconner ok bon il y a un truc qui ne va pas vas-y Ali sur l'attitude vas-y non mais il y a un truc qui ne va pas c'est que ce soir on a joué une équipe qui collectivement était d'habitude des Offraises mais ils ont des individualités qui sont tellement fortes à Nice je veux dire tu as du Dolberg tu as du Gouiri tu as du Claude Maurice c'est des mecs quand tu suis le foot tu sais que c'est des mecs c'est des potentiels de fous c'est des grands espoirs du foot mais collectivement on a habitué ils jouent mal mais ce soir je suis désolé c'est une leçon de réalisme encore une fois les petites équipes jouent à fond des leçons des occasions des buts des occasions des buts c'est ça Rongier avait raison je t'ai déjà dit à chaque fois que les petites équipes elles jouent contre l'OM elles se mettent en mode ouais mais à un moment on peut pas se cacher derrière ça faut assumer faut assumer on est marseille c'est des blocs bas c'est des blocs bas ça joue les contre-attaques ouais mais à un moment ouais je sais ça joue bien mais à un moment on peut plus se cacher derrière ça on sait que les équipes vont jouer contre ça contre nous on va pleurer non on doit assumer normalement on doit jouer au foot sinon on doit donner le ton et là même pas on donne le ton et on les laisse jouer bloc bas ils jouent bloc bas et nous on joue bloc bas ça se fait du ah non mais on sait très bien qu'on arrive pas contre ces blocs bas on le sait très bien et comme je l'ai dit on est pas une équipe pour avoir la possession l'an dernier on l'était l'an dernier l'an dernier on l'était et encore et encore mais encore l'an dernier on arrivait à mettre un bloc haut un bloc comédien mais ce qui est incroyable cette année c'est qu'on a le ballon on a l'impression les joueurs ils savent pas quoi en foutre de ce ballon en fait limite on est meilleurs à jouer les transitions et encore je déconne mais franchement c'est honteux ok messieurs je pense qu'on a fait le tour sur l'attitude des joueurs on est tous globalement assez d'accord pour dire que c'est que c'est une attitude qui est complètement à revoir si on veut espérer voir une fin de saison à peu près convenable et correcte et revoir des victoires maintenant on va passer au top comme d'habitude je vais donner les miens puis vous donnerez les vôtres et on débattra moi ça va pas être compliqué il y a un mec ce soir que je mets en top c'est Milik c'est Milik parce que pour moi ce soir ça a été le meilleur olympien il a créé du danger ça a été un point d'appui conscient et il a et il a vraiment voulu il a vraiment voulu vraiment peser sur cette équipe niçoise il n'était que trop seul et c'est le seul mec que je vais mettre en top ce soir Gary t'es top s'il te plaît ouais je t'avoue que j'en ai pas j'en ai pas énormément franchement tu peux dire que t'as pas de top ouais en vrai je suis désolé mais j'en ai pas honnêtement j'ai réfléchi mais j'en ai pas Ali t'es top s'il te plaît Milik que dire d'autre Milik trop intelligent pour cet effectif de cheveux franchement Thomas t'es top s'il te plaît bah ouais moi je bon après Milik ouais c'est sûr comme il l'a dit Ali il est j'irais pas trop intelligent mais tu vois tu vois que son niveau il est bien au dessus des autres ça c'est sûr sur ça je te rejoins de ouf mais après il y a des mecs moi tu les vois les mecs en détresse quand tu vois quand Alvaro il sort le mec tu vois très bien qu'il est dégoûté de jouer parce que tu vois très bien que de toute façon son niveau à l'espagnol c'était pas ça il était vachement au dessus et de toute façon tout seul il va pas porter l'équipe Milik tout seul il va pas porter l'équipe Kamara il est là tout seul il fait le taf au milieu il faut pas dire qu'il porte l'équipe non plus oui c'est sûr il porte l'équipe je suis désolé mais il porte l'équipe il porte l'équipe quand il est pas là on perd de toute façon c'est pas compliqué Kamara est pas là on perd ou on fait nul on n'arrive pas à gagner sans lui donc à un moment Kamara il fait le boulot pour tout le monde c'est une plus value et Gay il arrive pas à jouer seul il arrive pas à jouer seul il faut le rassurer psychologiquement mais Ali tu parles de Gay le mec il a je vais peut-être dire des conneries mais il est entre 20 et 25 ans 20 ans il sort du Havre l'an dernier il jouait en Ligue 2 il jouait en Ligue 2 et tu lui dis de porter l'Olympique de Marseille tout seul ben voilà c'est ça que c'est le problème on est obligé de se reposer sur des mecs qui débarquent de Ligue 2 ben oui mais c'est là que je te rejoins c'est que c'est pas possible en fait Gary tu voulais réagir par rapport à ça ouais non je suis désolé on peut pas dire qu'on peut pas sortir d'exemple du Havre pour pas le gay je suis désolé comme maintes et maintes fois il a été tellement bon avec Kamara alors oui il s'était avec Kamara mais même au pire des cas on peut pas demander certes on peut pas demander mais c'est pas à cause du Havre c'est juste que c'est une équipe qui est totalement malade qui est totalement malade qu'on a beau gagner contre 2-3 équipes on reste malade on reste friable qu'il soit défensivement ou offensivement et Pep Gay c'est pas lui entre guillemets qu'il faut en vouloir c'est aux mecs qui ont 30 ans qui ont expérience je pense à Mandanda je pense à Payet je pense à Alvaro je pense à Limit Sakai voilà oui d'accord le niveau Ligue 2 d'accord et alors combien il y a des joueurs de Ligue 2 qui sont bons en ce moment regarde Tino Cadere c'est le cas avec Lyon il fait une bonne saison il jouait bien au Havre la saison dernière il y a plein de joueurs comme ça qui sont en train d'exploser dans des clubs parce qu'ils sont dans une bonne situation parce qu'ils ont des bons objectifs perso et collectif et nous on n'a aucun objectif on n'a plus rien on n'a plus rien à faire dans le championnat si quand même il y a une petite cinquième base on va y chercher on a quand même cet objectif là et j'espère qu'on va y arriver je suis d'accord avec toi mais j'espère que j'espère vraiment qu'on va essayer de faire quelque chose Ali Ali dis-moi Ali tu voulais réagir par rapport à tout ça non je voulais réagir par rapport à tout ça parce que maintenant tu prenais l'exemple des joueurs de Ligue 2 qui explosent et un clanderni t'as l'extraéquipier de PUBG Tino Cadere il est en train d'exploser alors que PUBG c'était son capitaine au Havre il est en train de mettre 10 buts le mec bravo j'aimerais qu'on parle aussi de Claude Maurice qui est en Ligue 2 il débarque pour 10 millions d'euros à Nice dans une équipe malade dans une équipe malade de Ligue 2 il débarque à Nice il y a tout un contexte le problème c'est que les joueurs en fait mis à part à l'OM j'ai l'impression que les joueurs ils ont des objectifs personnels et d'ailleurs j'aimerais que l'on félicite Sam Sam 93 110 qui vient de s'abonner à la chaîne Twitch merci beaucoup merci au plus Sam et ça nous soutient ça nous soutient n'hésitez pas à le faire ouais donc allez vas-y reprends tu disais l'objectif individuel de chaque joueur ben ici j'ai l'impression les joueurs et normalement quand tu viens à l'OM tu viens ici pour chercher l'équipe de France mais il n'y a plus de joueurs de l'OM qui font son équipe de France et je ne sais pas j'en peux plus de ce club très bien très bien bon je pense que là les tops on a tout dit maintenant le moment que tout le monde attend on va passer au flop nous allons passer au flop donc voilà je vais comme d'habitude vous donner mes flops et ensuite vous pourrez débattre et on débattra sur tous les alors pour moi ce soir il y a enfin il y a plusieurs flops il y a un duo de flops il y a Thauvin Payet pour moi dans un premier temps il y a cela dans un second temps il y a Balerdi parce que sur le deuxième but mais c'est Balerdi et après pour moi il y a Mandanda également parce qu'il ne rassure pas alors même s'il était un peu présent au début du match pour contrarier un peu les lignes mais il ne rassure pas il ne parle pas à sa défense il ne sort pas sur corner il n'est plus décisif pour l'Olympique de Marseille et ça va vraiment être un problème jusqu'à la fin de la saison s'il ne se remobilise pas et ne redevient pas le grand gardien qu'on a connu ou ne redevient pas ne serait-ce qu'une once du grand gardien qu'on a connu parce qu'on aura besoin de lui parce que notre défense est trop friable pour tenir sans un grand gardien tout simplement Gary donne-moi tes flops s'il te plaît alors là mon ami je vais me régaler parce qu'encore j'avais rien à dire sur les tops mais là au niveau des flops déjà je vais prendre l'entraîneur Georges Saint-Paoli on en parlait justement avant le talk alors certes il y en a qui ne vont pas être d'accord mais pour moi ses choix sont peut-être pas incohérents mais pas adaptés à cette équipe tout le monde pour la première décision de mettre Louis Saneriki en tant que point gauche c'est incompréhensible c'est inadmissible le mec c'est un attaquant gauche voire un attaquant droit pourquoi tu le mets en milieu gauche qui est plus axé vers limite vers la défense ce poste tu mets après tu mets Lirola Sakai tous à droite tu mets Thauvin on ne sait même pas dans quel poste il joue donc déjà voilà pourquoi je reproche Tampaoli ensuite tu mets une équipe contre Brest et Rennes tu mets la même limite ça marche alors cette Raoui c'était pas incroyable mais pourquoi tu mets Encham alors que ça marchait ça marchait relativement bien on va dire avec Raoui puisqu'on gagnait malgré tout même si c'était pas le meilleur de l'OM mais voilà au moins garder la même équipe garder les mêmes joueurs qui ont la même tactique donc voilà pour Sampaoli j'ai pas trop kiffé forcément ses coachings même on parlait de remobiliser les troupes ensuite je mettrais la ligne offensive que ce soit Milik Thauvin Payet je les ai vraiment pas trouvés intéressants ce soir franchement ils n'ont rien proposé enfin ils n'ont rien ils n'ont pas proposé des choses transcendantes il y avait beaucoup peu d'appels peu de bonnes touches de balles peu de frappes de bon centre franchement c'est désastreux et après on parlait justement de Sampaoli avec sa ligne offensive ses envies offensives extravagantes quand tu vois que Lirola il multiplie les appels mais qu'au final il n'y a personne dans l'axe ou il n'y a personne à la réception c'est quand même assez triste et voilà et limite aussi la défense tout le monde j'ai envie de dire la défense puisqu'elle est apathique sur le but de Kefren Turen il y a une image qui m'a choqué à la mi-temps Kefren Turen il était seul il fait 1m70 t'as Kale Takar qui fait 1m90 Alvaro il fait 1m85 et Balerdi c'est presque 1m90 je suis désolé ils doivent quand même s'imposer en duel tu mets une défense à 3 pour qu'un petit gamin de 20 ans il passe devant tout le monde c'est illogique c'est normal je suis désolé voilà pour mes flops je me suis un petit peu éternisé non non t'as bien fait t'as bien fait de prendre le temps de parole qui t'était à partie Thomas donne nous tes flops s'il te plaît mes flops mes flops mes flops je suis tellement perdu parce que vu le match que j'ai vu ouais je dirais les mecs qui devraient porter l'équipe on en revient toujours au même truc mais les mecs qui devraient porter l'équipe qui ont porté l'équipe dans le passé les Thauvins les Payet les Mandanda les mecs tu les vois pas les mecs tu les vois pas à chaque fois qu'ils touchent le ballon de toute façon soit ils tentent un truc ils perdent le ballon soit ils font un truc il y a une bonne idée ils perdent le ballon en fait du moment qu'ils ont le ballon ces mecs là normalement ça devrait soit se transformer en une grosse action de but soit en but soit aller en corner ils ont le ballon et soit ils rejouent avec leur milieu ça va jouer tu vas taper Mandanda non franchement moi je je pourrais même pas mettre de flop en fait parce que je mettrais l'équipe en flop en fait c'est juste le match de l'équipe l'équipe c'est un groupe ils sont nuls tous en ce moment ils sont tous nuls tu peux pas en mettre un plus haut que l'autre ou un plus bas que l'autre il n'y en a pas pour tirer l'autre vers le bas il n'y en a pas pour tirer l'autre vers le haut donc de toute façon tu peux rien dire à ce moment ils se tirent vers le bas tous ensemble c'est ça c'est ça c'est vrai je suis assez d'accord avec toi on va féliciter Cyclo et un manager qui s'est fait pour la deuxième fois ça veut dire qu'il aime le contenu donc merci beaucoup n'hésitez pas à le faire Ali merci merci Ali Ali donne moi tes flops s'il te plaît Ali bon vu qu'Ali a bugué je vais prendre le relais bien sûr bien sûr oh c'est désolé l'Olympique de Marseille t'es un excellent flop je pense on est d'accord on sera tous d'accord là dessus parce que franchement on a des joueurs franchement j'ai l'impression que c'est une classe c'est une classe d'élèves décrocheurs en STMG qui s'amusent à faire virer leur prof à faire que leur prof soit en dépression je sais pas mais on sent aucun état d'esprit on va être meilleur etc c'est fou je sais pas on dirait ils viennent sur le terrain d'ailleurs juste au coup on stigmatise aucune classe c'était juste un exemple et tout on a pas de problème par rapport à ça non mais soyons précis ils ont un exemple de classe d'élèves décrocheurs merci Ali d'avoir précisé ta pensée d'élèves décrocheurs y'a rien même le mec qui va vouloir faire des efforts et bon tout le monde va lui dire tranquille je veux pas avoir des devoirs à faire moi tranquille tout va bien de toute façon y'a même plus de prime de match ils ont plus rien à gagner s'ils gagnent des matchs et s'ils en perdent ils en ont rien à faire ils en ont rien à faire la seule prime de match qu'ils ont eu c'est quand ils ont battu Paris donc très sincèrement maintenant ils en ont rien à carrer qu'ils gagnent ou qu'ils perdent c'est la même ils encaisseront toujours leurs 300k par mois coucou Germain le mec il en fout pas une sur le terrain mais au calme il encaisse 300k non franchement c'est carré de footballer l'Olympique de Marseille la soupe elle est bonne non ? non mais c'est vrai vas-y vas-y enchaîne pardon non franchement les punchlines d'années franchement elles sont pas mal quand même non je voudrais quand même une certaine petite déclaration de Sampaoli qui était quand même assez triste à la fin du match l'ambiance d'un club non pardon l'ambiance dans un club quand ça va mal est propice à l'instabilité mais l'OM est une ville et un club très important il est de notre responsabilité de tout faire et s'employer pour faire plaisir à nos supporters vous voyez ça va pas être un joueur de l'OM un cadre on va dire qui va dire ça donc franchement il faut se regarder dans une glace et se réveiller et se dire putain mais on est aussi nuls que ça on a un club de vie justement messieurs avec le langage s'il vous plaît nous sommes une émission de Jean Poli on a un club de vie voilà merci j'ai une petite déclaration d'Alvaro en première période on a eu des occasions on n'a pas marqué en deuxième je crois qu'on a joué un peu moins bien que la première il y a du positif mais on a pris 3 buts je ne sais pas où il y a le positif mais voilà c'est beaucoup trop pour espérer gagner on a besoin de faire les choses pour jouer mieux avec ce type de système ce que le coach veut développer comme jeu on a besoin de faire mieux les choses pour gagner notre première période est bonne il nous manque des buts mais on a bien fait les choses pour marquer en seconde période on n'était pas là il faut faire mieux pour prendre des points en Ligue 1 juste une petite réaction de ma part honnêtement je trouve ça vraiment lunaire ce genre de déclaration en première c'était bien en deuxième c'était nul on devait marquer on n'a pas marqué voilà c'est pour faire un petit résumé les amis de cette déclaration de cette déclaration d'Alvaro en première on a tenté mais on n'a pas marqué en deuxième on n'a rien fait on méritait peut-être de gagner mais voilà on n'a rien fait donc franchement c'est vraiment pathétique comme analyse pour un cadre c'est vraiment pour montrer le désastre qui se passe dans cette équipe merci beaucoup pour cette déclaration Gary et pour ta petite analyse on va maintenant passer avec plaisir on va maintenant passer on va parler du coach Rorke Sampaoli ce soir parce que vos avis m'intéressent parce que j'ai envie de connaître vos impressions sur le choix tactique qu'il a fait moi ce soir je suis un peu dubitatif je suis un peu perplexe par rapport à Sampaoli alors oui il a des grandes idées oui il fait des changements oui il fait plein de choses alors il est actif sur son banc il tente des choses il trouve des solutions il essaye il fait des changements à la mi-temps voilà mais moi je suis d'accord aussi avec ça mais voilà ce soir il va falloir qu'il trouve je pense qu'il a pris conscience qu'il y avait un groupe qui n'était pas là du tout il va falloir qu'il se va falloir qu'il se remette en question pour montrer à son groupe également que lui peut leur apporter énormément Gary tu voulais réagir par rapport à ça ouais bah moi si je l'ai mis dans mes flops c'est qu'il y a bien une raison il part d'un 3-5-2 ensuite ça part en 4-3-3 après ça repart en 4-4-2 et ça finit en 3-5-2 enfin bref c'est vraiment illogique comme formation comme dispositif qu'il a mis après je l'ai dit son coaching on peut rien dire parce que je suis encore heureux qu'il n'ait pas fait rentrer Germain mais même genre de ne pas inculquer une envie de rebooster de rebooster l'équipe d'engendrer une autre green tie une autre dispositif je ne sais pas moi si je l'ai mis en flop voilà c'est pour ça honnêtement ça me déçoit un peu de sa part parce qu'on le sentait quand notamment il y avait eu le but de tourner contre Brest vraiment une joie de vivre une joie de jouer et là il n'y en a aucune et franchement on les voyait ils étaient tous perdus un parrain que ce soit le staff ou les joueurs franchement non non bien sûr Thomas donne moi un peu ta réaction par rapport à Sampaoli qu'est-ce que toi tu en penses ? moi par rapport à Sampaoli je tiens jusqu'à dire que Sampaoli je le connais depuis un bon petit moment je le suivais depuis qu'il il entraîne depuis bien plus longtemps que ça mais depuis on va dire qu'il était sélectionneur du Chili et tu voyais que le mec il faisait avec les joueurs qu'il avait parce que bon c'est sûr il avait des Alex des Vela des trucs comme ça il n'avait pas non plus des joueurs non plus monstrueux mais le mec il a réussi à gagner contre le Brésil contre l'Argentine et tu voyais qu'il donnait une certaine envie à ses joueurs il est poussé à aller au bout d'eux-mêmes pour aller chercher un minimum même un point du match nul il aurait pu aller le chercher et là j'ai l'impression il ne nous apporte pas ce qu'on souhaitait en fait de Sampaoli c'est qu'il nous apporte ça c'est ce qui nous manquait en fait c'est ce qui nous manque parce qu'on sait que certains joueurs avec de la grinta avec un petit peu de mental et un peu de poussée par derrière ils seraient trois fois meilleurs et j'ai l'impression il n'est pas arrivé encore à inculquer ça aux joueurs à Marseille et il faudrait que ça soit son déclic dans les prochains jours parce que sinon ça va être très compliqué s'il ne le fait pas dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines moi je suis d'accord avant de donner la parole à Ali moi il y a un joueur qui symbolise tout ça c'est Encham encore une fois il est rentré il est rentré sur le terrain il était le titulaire et très sincèrement pour moi il est sorti à la mi-temps parce que ça ne marchait plus il n'arrive pas techniquement il n'est pas serein alors oui c'est un mec qui n'est pas en confiance mais moi je pense que c'est un bon joueur parce que je l'ai suivi un peu du côté du Celtic et j'espère que ce mec là arrivera à faire quelque chose et j'espère que Sampoli arrivera à le mettre dans des bonnes conditions pour que lui soit performant et voilà c'est vrai que ce soir moi je suis vraiment mitigé sur Sampoli parce que je pense que la défaite elle est aussi pour lui du fait de ne pas forcément avoir mis les gens dans les bonnes dispositions et ne pas avoir su s'adapter aux problèmes techniques tactiques que lui a posé Nice donc voilà c'est une question que je me pose et j'attends le prochain match après la trêve les joueurs vont vraiment travailler ensemble vont vraiment avoir le temps pour vraiment s'adapter à la méthode de Sampoli qui est très exigeante et j'espère qu'on la verra beaucoup plus longtemps et que Sampoli arrivera à imposer sa patte sur cet effectif Ali réagis un peu sur Sampoli quel est ton sentiment sur son coaching ce soir ? Moi je pense qu'il faut à un moment il faut arrêter de tirer sur les coachs quel que soit le coach qu'on aura à l'OL avec les mecs qu'on aura on avance rap alors on a eu un effet où les mecs ils ont voulu se montrer afin d'assurer leur place de titulaire pour les 6 prochains mois mais maintenant je pense que les mecs qui sont dans leur fauteuil de Nabab ils vont encore jouer comme ça et après on va finir 10ème on va rien comprendre Bardo va passer devant le classement on va rien comprendre parce que là très clairement comment on joue je sais pas même on mettrait les UCS de Lyon ils joueraient avec plus d'envie enfin à un moment moi je ne peux pas être responsable de tout ça sur l'envie c'est terrible ça sur l'envie c'est terrible le coach il ne peut pas être responsable de tout le coach à un moment aussi il est victime de ce que ces joueurs font parce que Sampaoli quand il a des joueurs qui s'impliquent qui croient en son projet de jeu regardez ce que ça a donné Chili Seville Santos Atlético Minero regardez ce que ça a donné il a joué le titre à chaque fois il a gagné la Copa America et là il tourne dans un effectif excusez-moi de branleur je suis désolé les mecs même quand ils avaient Bielsa ils faisaient un des meilleurs jeux d'Europe ils étaient champions d'Europe champions d'automne enfin c'est un des meilleurs PSG de l'RQSI ils ont trouvé le moyen de dire on veut du repos je suis désolé non non mais moi je suis assez d'accord avec toi avant de donner la parole à Gary moi je vais demander à Thomas et comme je sais qu'il suit Sampaoli depuis un petit moment et qu'il connait bien cet entraîneur est-ce que tu penses qu'il arrivera justement à relever cette équipe à relever ses joueurs ou toi tu penses qu'il faut attendre la saison prochaine avec un nouveau projet de jeu et des nouveaux joueurs qui arriveront alors mais ça c'est sûr comme je l'ai dit tout à l'heure moi je dis c'est soit Sampaoli il arrive à faire à faire un déclic à ses joueurs dans les prochains jours des prochaines semaines sinon c'est mort mais l'an prochain ça sera pareil les mecs ils l'auront bouffé et lui il trouvera même plus son style de jeu dans l'équipe il trouvera plus ce qu'il veut dans le jeu de l'équipe il dira c'est mort c'est pas c'est soit il arrive à mettre sa patte direct dans les prochains jours dans les prochaines semaines ou pour moi je pense que c'est mort parce que tout ce qu'il a fait depuis qu'il est dans tous les clubs qu'il a passé donc tout à l'heure il y en a un qui les a très bien cités franchement il est arrivé deux semaines après les mecs t'avais l'impression l'équipe elle était transcendée l'état d'esprit il était changé du tout au tout et tu voyais une nouvelle équipe et là c'est c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on voit et ce que je connais de Sampaoli c'est pas ce que je vois et ce que j'aimerais voir dans les prochaines semaines parce que je pense que sinon Sampaoli il aura beaucoup de mal avant la fin de la saison de le faire changer c'est ce que je trouve qui est dommageable si franchement on a quand même un effectif avec des joueurs de qualité bon voilà de qualité des joueurs on est quand même une équipe qui mérite de finir cinquième même si on aimerait un peu plus mais bon on mérite honnêtement enfin on mérite on devrait normalement finir dans le top 4 normalement mais bon bref non moi ce que je trouve avec ça doit être un coach qui doit apporter une pierre à l'édifice doit être une plus-value il doit être bénéfique pour des joueurs il a été mais encore une fois c'est sur le court terme on sait pas voilà on gagne des matchs à l'arrache un petit peu dans le money time comme on dit en anglais voilà le Sampaoli time mais c'est incohérent c'est que pendant 10 matchs pendant les 9 matchs qui restent ça peut pas tenir et même on va voir un bout d'un moment les équipes vont comprendre le suite de jeu de Sampaoli ils vont ils vont comprendre que c'est quelqu'un qui veut jouer avec beaucoup d'agressivité qui veut beaucoup jouer vers l'avant au bout d'un moment les coachs et adverses ils vont comprendre heureusement qu'on imagine je pense à un truc imagine on aligne une défense à trois avec la même philosophie de Sampaoli contre Paris contre Lyon contre Monaco mais combien de buts on se prendra ? mais combien de buts on se prendra ? non mais avec la vraie philosophie de Sampaoli on va tenir la dragée à ces équipes tu mets Lyon en face mais combien de buts on se prend ? mais combien de buts au Monaco combien de buts on se prend ? non mais après c'est pas pareil parce que contre Monaco et contre Lyon t'es regardé donc en fait t'as le sentiment de dire si on est pas bon on va prendre une valise t'as un peu cette motivation là mais là c'est un derby du sud cher Tristan je suis d'accord avec toi mais malheureusement Nice tu vois on les a battus on était à la cave complet on les bat 3-2 la première victoire de Nasser Larguet tu vois on s'est dit bon attention ça va arriver la même chose parce qu'ils sont pas bons c'est incohérent c'est incohérent de gagner dans une période où on n'était pas bien et là dans une période où on est un petit peu mieux attention on n'est pas encore sain et sauf mais je suis désolé moi je trouve que sans Pauli de gagner des matchs à la 90ème c'est bien un moment mais il faudra voir sur le long terme on avait fait un talk la semaine dernière justement sur Brest ok on gagne mais je veux dire il faut arrêter de penser qu'on va marquer tout le temps à la 90ème déjà c'est incohérent et ça ira pas à tous les matchs je suis désolé et encore une fois si on termine pas 5ème ou 6ème bref comme vous voulez ça sera une grande désillusion pour tout le monde bien sûr Ali tu voulais réagir par rapport au coaching de Sampaoli et au propos de Thomas également ouais moi je pense c'est mon avis personnel que quel que soit l'effectif moi je pense je sais pas si vous vous rappelez ce que dit notre cher Didier Deschamps que pour garder un effectif concerné il fallait le renouveler à 30% à la fin de la saison dire tu vires 30% des mecs à la fin de la saison 100% ouais là il faut virer 100% parce que ça fait 4 ans qu'on a pas fait ce grand renouvellement ça fait 4 ans qu'on vire pas 3-4 mecs à chaque été bien sûr normalement dans un éthique normalement tu vires chaque été tu vires 3-4 mecs qui rencontrent 3-4 nouveaux mecs qui vont voir la fin ça fait du sang nouveau là ça fait 4 ans c'est les mêmes mecs qui sont là moi je suis assez d'accord avec Ali moi je suis assez d'accord avec Ali alors moi une petite question qui me vient Ali je te coupe une petite question qui me vient et je vous la pose à tous les 3 parce que ça m'intéresse vraiment votre avis par rapport à ça vous là voilà vous avez 4 joueurs dont vous vous défendez enfin il faut que le WM se débrasse de 4 joueurs quels sont ces 4 joueurs s'il vous plaît messieurs Ali je t'écoute je sais pas ma call a sauté j'ai pas entendu la question j'ai dit tu dois te débarrasser de 4 joueurs cet été à l'OM lesquels tu débarrasses Payet ouais sans hésiter bon Germain fin de contrat donc on s'en fout donc Payet après je me débarrasse de Mandanda il va dans le staff je suis désolé donc ça fait 2 après 3 Sakai ok encadrement s'il veut s'il veut comme ça il va le reculquer un peu est-ce que ça est de la nutrition et le dernier et bon Nagato le dernier quel joueur c'est la question que je te pose je réfléchis parce que il y en a ils ont un avenir il y a une dure question en vrai mais les gars moi je suis d'accord avec Ali maintenant parlons concrètement parlons concrètement Payet Mandanda Sakai et le dernier c'est l'oral du bac le gars ne veut pas répondre non non j'ai réfléchi parce que très sincèrement 4ème joueur 4 joueurs ça fait beaucoup moi je suis en train de réfléchir ok tu te débarrasses il va rester une heure ok vas-y Gary t'as envoyé 4 joueurs t'as le tatar t'as le tatar t'as le tatar ok 4 très bien tu ne reviens pas à son niveau je crois que ce transfert est libre où le mentalement ça la plomb je suis d'accord avec toi Gary tes 4 joueurs sur lesquels tu ne veux plus à l'OM s'il te plaît Mandanda Sakai Kaletakar et Payet très bien alors enfin pour un petit peu plus détailler Mandanda parce que ça y est comme Adjali ça fait 7 ans maintenant il y a des mots il y a des enfin il y a même plus non non Mandanda ça fait 10 ans qu'il est là ouais bon bref voilà vas-y Gary enchaîne justement je voulais répondre ouais ouais c'est le problème justement que je voulais te répondre mais bon je ne sais pas plus c'est qu'il y avait des moments où ils étaient incriticables ces mecs il y avait des moments où tu t'es dit même il y a 4 ans c'était impossible que Mandanda il parte bref du coup Mandanda pourquoi parce que voilà il fait son temps au bout d'un moment voilà il n'a plus la capacité je pense de rester joueur de l'Olympique de Marseille il est trop vieux Kai Takar puisque voilà son transfert à Liverpool l'a plombé l'a un petit peu je pense voire même beaucoup déstabilisé ensuite j'ai dit Payet puisque voilà franchement je ne sais pas s'il connait le mot respect de l'institution ou s'il connait un petit peu le mot je ne sais pas de l'OM je veux dire s'il dit que c'est sa ville de cœur son club de cœur mais honnêtement c'est pathétique de dire ça puisque sur le terrain c'est loin d'être le meilleur et après j'ai dit je ne me souviens plus Mandanda Payet Payet et Sakai t'as dit et Sakai parce que même cas pour comment il s'appelle pour Payet voilà franchement il n'est plus du tout bon il a 30 piges ça se voit qu'il en a marre ça se voit qu'offensivement il ne peut plus rien apporter il est finito tout ce que tu veux honnêtement en vrai c'est désastreux d'avoir des joueurs comme ça honnêtement c'est désastreux très bien Thomas donne-moi les 4 noms sur lesquels tu te sépares cet été à l'Olympique de Marseille s'il te plaît moi cet été je me séparais comme je l'ai déjà dit Mandanda ça fait déjà un an qu'on aurait dû trouver une alternative cette année les mettre en concurrence avec un joueur des classes nationales voire internationale mais on sait tout ce que c'est compliqué à Marseille Payet parce que ça fait déjà un an qu'on dit Payet Payet il nous fait 2 matchs ça y est c'est bon il est revenu à son meilleur niveau et 2 matchs après il replonge et c'est fini on n'entend plus parler de lui pendant la moitié de la saison Mandanda Payet après moi je pense il y en a un que vous oubliez je pense que c'est Thauvin les gars Thauvin il est revenu il est revenu il nous a fait 2 grosses saisons il s'est blessé il a fait 2 bons matchs 2-3 bons matchs l'an dernier il nous a sauvé quelques fois ça y est on lui a enlevé toutes les peines du monde cette année il a voulu se barrer il n'y a personne qui lui a rien dit mais les gars laissez-le partir moi je suis un mec je suis un mec pour donner la place aux jeunes donc il faut donner la place aux jeunes les gars à un moment je ne sais pas qui c'est après il y a plein de mecs qui sont en fin de contrat et qui vont partir d'eux-mêmes mais ou qui vont peut-être reprolonger pour un an ça j'en sais rien mais franchement non c'est les 3 principaux après le reste de toute façon ils partiront s'ils veulent partir et ils partiront pas ça serait déjà une bonne base et ça ferait un bon renouvellement au club moi je suis assez d'accord avec toi Thomas c'est exactement les 3 joueurs que je ciblais et pour moi il faut qu'ils partent et également pour rejoindre Ali et Gary Kale Takar aussi je pense parce qu'il faut qu'ils partent et parce que lui-même veut partir Liverpool le veut tout le monde veut qu'ils partent et voilà tout simplement Gary tu voulais juste réagir une petite au propos de Thomas ouais tu dis on oublie Thauvin mais je suis désolé on peut le critiquer on peut le remettre en cause dans les grands matchs mais ça reste quand même notre meilleur joueur offensif celui qui propose le plus à chaque fois dans les matchs des fois c'est peut-être pas concluant encore une fois cette saison c'est notre meilleur attaquant c'est celui qui délivre le plus de pèses décisives honnêtement quand on va y repartir je pense que tout le monde serait peut-être content mais honnêtement ça va laisser un grand vide dans l'attaque honnêtement ça va laisser un grand vide dans l'attaque à l'heure actuelle j'aimerais bien savoir si tu dois citer une personne qui remplacerait Thauvin qui tu es à Longoria qui achètes-tu pour le poste d'attaque en droit à l'heure actuelle Thauvin il a certes 27 ans certes ça fait pas mal de temps qu'il est au club au bout d'un moment c'est le joueur qui t'apporte un plus offensivement on peut le critiquer il est critiquable mais il y a des aspects où je ne suis pas d'accord il y a des aspects où on doit quand même garder Thauvin ça va nous laisser quand même honnêtement ça me ferait de la peine je sais qu'il va partir je sais qu'on n'arrive à pas à le prolonger honnêtement ça me fait de la peine ça me fait de la peine de voir que Thauvin champion du monde il a marqué des vingtaines de buts par saison à chaque fois là tu dis oui il fait deux matchs bien et après c'est fini bah ouais mais n'oublie pas qu'il a été blessé toute une saison n'oublie pas qu'il y a le cadre actuel qui fait que encore une fois je suis désolé mais Thauvin c'est vraiment une plus-value pour notre attaque c'est indéniable non non c'est un sentiment aussi également que je partage mais moi je pense qu'il faut renouveler l'effectif et ça passe par un départ de Thauvin justement parce que comme on l'a tous très bien dit et on le sait tous c'est qu'il faut parfois à un moment donné il faut que tes meilleurs joueurs partent pour essayer d'en avoir d'autres il faut que des jeunes comme l'a très bien dit Thomas puissent émerger et puissent prendre leurs responsabilités parce qu'en fait maintenant Thauvin il ne les prend plus Payet il ne les prend plus Mandanda il ne veut plus les prendre Khaled Takar il a du mal également moi je veux vraiment des jeunes qui arrivent avec le couteau entre les dents et des dents qui règlent le parquet Ali tu voulais réagir par rapport non mais les jeunes ils seront trop jeunes ils seront trop jeunes ouais mais à un moment donné en fait regarde c'est comme dans le monde du travail si tu ne donnes jamais sa chance à un mec qui vient d'arriver tu ne sauras jamais ce qu'il vaut donc à un moment donné tu donnes sa chance à ceux qui ont le plus faim et tu vois ce qui se passe tu vois tu préfères l'expérience ou la jeunesse et des mecs qui n'ont jamais joué en Ligue 1 ouais mais si tu veux maintenant tu es dans une saison où malheureusement tes cadres ne répondent plus présents depuis au moins un an et demi tu vois ils sont en danse on a eu ce même débat avec Henrique on a eu ce même débat avec Henrique ben regarde Henrique j'ai compris mais Henrique pour l'instant tu l'as mis il a été décisif tu vois donc ça va peut-être bien sûr que tu auras des moments de creux mais si tu le mets tu sais qu'il va t'apporter un truc tu vois mais après encore une fois c'est ton avis pour Chabrol pour Hackey tout ça et les mecs ils se sont taillés et je suis désolé ils ont eu leur chance notamment Hackey et on lui a quand même laissé une chance il n'a pas réussi ben voilà c'est pour dire que certes on a des jeunes certes ils ont un bon potentiel mais peut-être pas pour réussir à l'OM après je ne te dis pas des mecs du centre je te dis recruter des jeunes justement qui ont le qu'on analysera type Longoria qui mettra des mecs justement qui sauront faire les efforts que Payet et Tom on va acheter peut-être pas quand même mais on essaie d'acheter des gars qui sont potentiellement mous Ali tu voulais réagir par rapport à ça non je suis d'accord avec ce qu'il dit franchement on laisse partir là actuellement on se plaint de Thauvin mais Thauvin il est juste à l'image de Loeb il est intermittent parce que l'homme est intermittent il ne faut pas oublier il revient de blessure il n'a pas joué pendant un an on ne peut pas trop lui en demander non plus alors je veux bien que le mec il se barrait mais aussi on ne l'a pas prolongé au moment où c'était son prime mais dès 2018 on aurait dû le prolonger direct on aurait fait de l'argent on aurait fait de l'argent on lui tchate à Hero qui va faire le beau sur les plateaux télé à dire qu'il prend à 80 millions il ne regarde même pas non mais franchement c'est quoi ça non mais à un moment fatigué franchement on aurait dû le prolonger il n'y avait pas trop de timide on aurait prolongé à ce moment là et il aurait continué on ne peut pas lui reprocher de ne plus nous porter ça fait 3 ans il s'en fout un peu du club maintenant ça se voit pendant 3 ans le mec qui nous a carré il a eu lourde d'attaquant le mec c'était lui qui marquait les 2 pés par saison pendant 3 ans c'était lui c'est nous qui l'avons lancé encore une fois c'est sur la continuité qu'il y a plein de joueurs qu'on lance et qu'au final il s'éclate ailleurs bon messieurs je pense qu'on a tout dit sur Saint-Paul Gomis on n'a pas su garder pour une histoire d'agent on va loter non mais voilà je pense qu'on a tout dit sur Saint-Paul là je pense qu'on a tout dit même sur les débats on va enchaîner sur le prochain match ouais on est parti parce que sinon ça ne va jamais finir le prochain match messieurs c'est Marseille-Dijon et là au Vélodrome je ne vois pas d'autres résultats puis une victoire parce que si on n'arrive pas à gagner contre Dijon là on rend les armes et on déclare forfait sur tous les prochains matchs parce qu'on est à la 31ème on est à la 31ème journée il restera encore il restera encore 7 journées 21 points à prendre il faut que ça passe par Dijon Thomas qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu espères contre ce match contre Dijon ah bah moi franchement contre Dijon les gars mais c'est pas parce que c'est Dijon ça aurait pu être Saint-Etienne ça aurait pu être Bordeaux ça aurait pu être je ne te parle pas d'une équipe du top 4 parce que je ne t'en parle même pas mais ça aurait pu être une équipe tous ceux qui sont derrière nous en fait même lance qui est devant nous je veux la victoire c'est tu ne peux pas faire autrement que là trop lancer avec une victoire c'est l'euphorie de l'arrivée de Sampaoli les mecs ils se sont dit je vais peut-être me montrer un peu plus comme ça que Sampaoli va me faire jouer mais les gars Dijon il y en a un qui l'a dit tout à l'heure même ils ont gagné contre Dijon les gars donc on va vraiment faire quelque chose parce que c'est vraiment la merde non c'est victoire obligatoire c'est tout et moi je ne pardonne pas c'est victoire obligatoire complètement d'accord avec toi Gary tu voulais nous donner ton sentiment sur le Marseille Dijon qui va venir après la trêve internationale bah écoute et là on va voir ce que va apporter Sampaoli à l'équipe sur Villasbois sous Nassin Allergué contre les petites équipes on n'arrive pas c'est dramatique mais on n'arrive pas donc franchement je dois espérer une victoire parce que si on n'arrive pas mais là je pense que ça va être une catastrophe mais plus que naturelle là ça va être un désastre complet au sein de l'OM de ne pas gagner contre Dijon en plus qu'ils auront trois joueurs suspendus honnêtement là ça serait inquiétant ça deviendrait vraiment mais plus qu'inquiétant et j'espère vraiment qu'on gagne mais au moins qu'on gagne avec la manière contre le dernier du championnat comme l'a dit Thomas que ce soit Saint-Etienne ou même des équipes derrière nous il faut qu'on gagne c'est indéniable c'est irrévocable c'est la victoire à tout prix on ne peut pas ils auront deux semaines pour se préparer avec Georges Sampaoli il faut en profiter honnêtement Messieurs avant de donner la parole à Ali j'ai une information qui nous vient de Florent Germain sur Nagatomo qui a une déchirure à la cuisse il y a un IRM qui va être passé demain donc je pense que ce sera à Latimone et la petite info c'est qu'à ma vie va mieux et tu devrais retrouver les terrains après la trêve donc je ne vous cache pas voilà exactement je ne vous cache pas mon soulagement que Jordan Amavi revienne sur le terrain parce que moi Nagatomo je n'en pouvais plus dans un mois ça va être leur rebelote ça va être bis répétiteur non mais dans un mois c'est la fin de la saison tu vois c'est pas grave Ali Ali tu voulais réagir sur ce match contre Dijon à domicile au stade Vélodrome ouais franchement ce match là on a perdu Ali on a perdu Ali on a perdu Ali quelques problèmes techniques non mais voilà mais sûr moi je vais être très très clair je suis content qu'à ma vie revienne ça peut être vraiment très intéressant pour nous et j'espère vraiment qu'on va pouvoir gagner contre Dijon parce que si on ne gagne pas contre Dijon ça va être très compliqué ouais très compliqué ouais ça va être très compliqué surtout que comme je le disais tout à l'heure franchement qu'on ne gagne pas contre Dijon et que et qu'ils nous montrent rien parce que s'ils nous montrent un truc vraiment on a patience on met 5 bars on met 6 poteaux le gardien il fait son meilleur match de l'année c'est possible voilà et qu'eux ils marquent à la dernière minute sur une couille un cafouage ça je m'en fous mais qu'ils nous montrent quelque chose moi je veux voir un truc c'est qu'ils nous montrent quelque chose moi je suis d'accord avec toi moi je suis tout à fait d'accord avec toi qu'ils veulent gagner au moins un semblant d'envie je veux un semblant d'envie très bien bah écoutez c'est ça que je veux pour le prochain matin très bien écoutez messieurs ça fait voilà ça fait 1h 1h16 qu'on est sur ce talk je pense qu'on va qu'on va tranquillement aller se reposer après cette défaite qui nous a fait mal à la tête Alic est-ce que tu veux te dire un dernier mot je te laisse 30 secondes pour pour conclure le live t'as 30 secondes pas une seconde de plus pour finir Ali Ali ben franchement j'espère qu'on va gagner le prochain match parce que peut-être contre Dijon déjà qu'on avait perdu contre Nîmes avant il y avait Sandro Rudy Garcet on gagnait pas les gros mais on gagne les gros mais on perd les petits franchement ça ferait beaucoup quand même Dijon Nîmes quand la prochaine étape on va perdre contre Guingamp en Ligue 2 allez l'OM on y croit c'est bien merci beaucoup pour ce message d'espoir merci beaucoup les amis merci beaucoup les amis de nous avoir suivis pour ce talk c'était pas facile on vient de prendre 3-0 contre Nice on espère des jours meilleurs pour l'Olympique de Marseille on espère vraiment une réaction de la part des hommes de Sampaoli on espère vraiment la victoire contre Dijon en attendant n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes n'hésitez pas à vous abonner à Peuple Olympien à regarder nos articles à les relayer à les lire à suivre notre compte Twitter notre compte Instagram à interagir avec nous pendant les talks voilà merci beaucoup je vous souhaite une très très bonne soirée merci à tous mes chroniqueurs qui ont été là pour m'épauler et pour me donner leurs avis aguerris et Ali tu veux faire une petite pub et ben de rien on était là pour ça ouais ça fait plaisir on était là pour ça et si t'es pas allé nous suivre on aurait préféré une victoire après comme tout on préférait toujours une victoire et une défaite très bien bon messieurs merci beaucoup très bonne soirée et à LOM également à LOM